Plaisir nautique vous est présenté par Pomerleau les bateaux et par Cabano Marine. Bonjour tout le monde, je me situe présentement dans la magnifique région de Rivière-du-Loup où j'ai déjà été étudiant d'ailleurs au collège ici. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire ici à Rivière-du-Loup. Nous aujourd'hui, avec les plaisirs nautiques, on vous amène sur le fleuve Saint-Laurent dans l'eau salée les amis. A plus. Cette semaine à Plaisir nautique, Marcel Bouchard se rend chez Pomerleau les bateaux, à Rivière-du-Loup, pour y faire l'essai du Zodiac Medline 9. Richard Pellchat de Silverwax nous présente les nettoyants pour coque de bateau. Michael Champagne nous renseigne sur les cordes de sport nautique. Et Martin Lagacé de Cabano Marine et Béaliat nous présente le tout nouveau leader neuf du fabricant Jeannot. Ah mes amis, là, là, c'est tout un coup de coeur ce que je vous présente là, c'est incroyable l'embarcation, puis pour nous en parler, je suis avec Francis Quentin de chez Pomerleau les bateaux. Salut Francis. Salut Marcel, ça va bien ? Oui Francis, ça va bien aller je pense. Je pense que tu vas aimer ta expérience. Décidément, c'est toute une embarcation. Réellement, ici on a la chance de vous présenter le Zodiac Medline 9, qui est un tout nouveau modèle chez Zodiac. On se retrouve à avoir une embarcation, ils disent de 9 mètres, mais précisément de 9,90 mètres, donc 29 pieds de pur bonheur. C'est une embarcation renouvelée au complet, donc nouvelle plateforme intérieure, au niveau de la coque, au niveau des boudins, donc c'est un tout nouveau modèle, fraîchement arrivé. C'est le premier qui est rentré dans l'Est du Canada. C'est tout sérieux, moi ce que je connais de Zodiac, ce que j'ai vu, parce que nous autres c'était la marque du temps, c'était la petite console centrale avec assise et balloune, puis un fond rigide, mais là on sort de là. Ah c'est certain, surtout avec celui-ci, là on a un confort extraordinaire, comme les gros bateaux de plaisance, comparatif que ce soit des 25, 26 jusqu'à 30 pieds, mais en ayant les caractéristiques de pneumatique, qui est un Jeep des mers, c'est quelques bateaux comme Jeep des mers. J'aime ça cette expression-là. On a la légèreté, mais on a un bateau qui va être robuste, confortable, mais qui va nous permettre de sortir en tout temps. La température change, on a de la vague de cinq, six pieds, on est en sécurité là-dedans, mais encore là, tout en gardant un beau confort pour nos convives. Ce que j'aime avec ça aussi, c'est ce genre d'embarquer, c'est sûr que c'est volumineux, c'est spacieux, donc il peut se permettre de mettre une table là-dedans, il peut se permettre d'avoir une embarcation qui parlait un petit peu du style de vie, d'aventure douce. Tout à fait, parce que là, on peut faire de la mer, on peut faire du fleuve, mais on peut faire du lac, donc peu importe l'endroit où on est, on a la chance de pouvoir avoir deux ergonomies. On a un bel espace arrière qui fait comme un salon, on peut même faire un lit, même chose à l'avant, on a même une cabine à l'intérieur pour se coucher, on a une toilette à l'intérieur, belle console. Dans le fond, on répond à tous les besoins avec une embarcation comme ça, puis pour les sports nautiques aussi, tout adapté. Pour une embarcation insubmersible. Insubmersible et prêt à toutes les températures, c'est le capitaine qui est la limite, le bateau lui, il n'y en a pas limite. Puis on va pouvoir, avec la pôle à l'arrière aussi, combiné pour les sports nautiques, donc on est prêt à l'adapter pour l'aventure, la grande aventure, autant pour le confort et la plaisance avec nos invités. Là, on ne peut pas passer à côté d'une nouvelle motorisation également. Je dois dire, Marcel, c'est un plaisir de ne pas te présenter cette mécanique-là, qui est un Yamaha 425 HP XTO, qui est une merveille. J'ai eu un grand bonheur d'avoir la chance de l'essayer et franchement impressionnant. C'est un V8 de 5.6 litres, qui est d'une douceur exceptionnelle. Puis maintenant, il y a une gestion électronique complète. Donc, que ce soit au niveau de la conduite, c'est vraiment au complet électrique et même le pivot au niveau du power steering est intégré au moteur et tout se fait de façon électronique. C'est génial, c'est doux, c'est tendre et la performance, on va essayer ça tout à l'heure, tu vas rester surpris. Francis, on a parlé d'un moteur exceptionnel, mais on peut l'avoir en une autre version également? Oui, tout à fait. Avec le Medline 9, on peut mettre deux motorisations de 350 HP ou un moteur de 450 HP. Donc, pour ceux qui vont aimer le fait d'avoir deux motorisations, on peut se rendre deux fois 350 HP. On a une coque à bouchin vif, c'est-à-dire que c'est assez angulaire, donc très stable dans les virages. Exactement. On a un V prononcé à l'avant qui nous permet de bien faire la vague et comme tu dis, Marcel, ça va nous permettre d'avoir un comportement très agressif en virage. J'ai eu la chance de faire des virages à quand même haute vitesse et le bateau ne dérape jamais. C'est-à-dire que les boudins nous tiennent toujours en dehors de l'eau en nous gardant une belle stabilité, surtout à l'arrière parce que ces boudins sont toujours stables à l'arrière et bien appuyés. Donc, les virages se font agressif, c'est performant sur l'eau, ça plane sur l'eau. Donc, on est en sécurité et on est dans le confort avec cette embarcation-là. Alors, avant ça, Zodiac s'adressait à un type de clientèle qui était l'aventure au pur. Là, maintenant, avec une embarque comme ça, une embarcation comme ça, on agrandit notre clientèle. Exactement. Parce que souvent, il y en a qui l'utilisaient juste pour l'aventure et le travail. Maintenant, c'est le travail, l'aventure, la plaisance, les sports nautiques et peu importe le plan d'eau. Donc, comme on disait, on peut l'amener sur la mer, on peut l'amener dans les canaux, on peut l'amener sur des lacs. C'est très facile au niveau de changer d'emplacement. Donc, ça s'embarque facilement sur la remorque. C'est un bateau qui est quand même léger pour un 29 pieds. On parle de 4100 livres en ajoutant la mécanique. Donc, c'est vraiment bien. On s'en va s'habiller et on va essayer ça. Allons-y. Francis, je n'ai vraiment pas l'impression d'être assis à bord d'un Zodiac. C'est très confortable, hein, quand on habita. C'est incroyable, incroyable. Non, je dois dire, avec le Medline, le nouveau Medline 9 qui ont sorti, encore une fois, on a une belle ergonomie. On a une belle finition de haute qualité. À l'arrière, on se retrouve à avoir un bel espace qui est en U qui peut faire un lit à l'arrière. On a la table qui peut s'installer. On a à l'avant aussi qu'on a toute une belle espace qui peut faire un lit aussi à l'avant. Combien de personnes? Celui-ci, 20 personnes de capacité. 20 personnes, donc on est capable d'amener bien les invités pour aller faire de l'exploration. C'est incroyable. Et puis ensuite, l'ergonomie de la conduite, c'est vraiment un bateau-moteur. C'est très convivial, très facile au niveau de la visibilité, que ce soit au niveau des GPS, radar, les cadrans Yamaha, le contrôle du système de son et tous nos boutons accessés au bout du doigt. C'est un gain d'eau électrique là-dessus? Oui, bien sûr. Avec plaisir de pouvoir lancer l'encre à un endroit qui nous permet de pouvoir profiter de la vieillature. Francis, ce réservoir d'essence, ça contient combien là-dessus? On a un réservoir de 400 litres, donc qui nous permet d'avoir une belle autonomie, que ce soit pour un moteur ou deux moteurs. C'est sûr que ça varie selon la vitesse, mais quand même, c'est de la marge. On est capable pour partir longtemps en aventure. Me trompe-tu parce que j'ai vu un réfrigérateur? Eh oui, on a la couchette là-dessus et on a aussi un frigidaire qui est accessible juste ici à l'arrière, donc on est prêt pour amener les consommations de la nourriture pour partir à long terme. L'aventure douce, mon ami. Et voilà, exactement dans le bon confort. On s'en va vivre ça. On va aller l'essayer. Christian, comment ça fait d'année qu'on se connaît? Oh, ça commence à faire des lunes. Selon moi, c'est au siècle dernier parce que c'était en 1904 puis on était à l'an 2000. Hey, pas vers l'eau les bateaux, ça date de quand? Écoute, ça remonte dans les années mi-60, précisément en 1966. À l'époque, mon père faisait de la compétition de bateaux, d'hydroplane. J'ai des souvenirs de ça quand j'étais tout petit. Il faisait des fois des séances de pratique puis il me mettait sur ses genoux devant lui. Puis je me rappelle de voir arriver l'eau vite, vite, vite. Puis j'avais un casque de football sur la tête. Puis ça vibrait, là, puis je me tenais, mais c'est là que j'ai eu la piqûre de la vitesse. Puis c'est comme ça qu'il y a eu des contacts avec des gens de l'industrie parce qu'il était commencé avec des moteurs qui sont devenus mercurier marine après. Et il a commencé derrière notre maison sur la rue Saint-André. On avait une six garage, deux portes. Puis j'allais avec lui, j'étais tout petit. À Fredericton, il y avait une manufacture de bateaux de bois là-bas. On allait chercher ça. Il nous livrait ça dans des poches de jute avec de la part. Il y en a, j'ai deux à la fois. Là, papa, il installait les moteurs. Puis il a commencé comme ça sa clientèle de fil en aiguille. Puis toi, tu es entré dans le business à quel âge? Bien, écoute, j'ai toujours été là, mais officiellement en 1984, j'avais 28 ans. Quand on fait, t'as dit deux choses. Oh mon Dieu, oui, puis je m'en souviendrai toujours. Il dit, c'est un matin que tu commences, retiens ceci, mon garçon. Si tu veux toujours te rappeler ce que tu as dit toute ta vie, tu dis la vérité, tu vas toujours t'en rappeler. C'est un très bon conseil qui m'a servi toute ma vie. Il a mentionné aussi, retiens ceci, dans une journée, il y a 24 heures. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois riche, que tu sois pauvre. C'est 24 heures pour tout le monde. Sauf que si tu la passes en sifflant, ça passe vite, ça passe bien. D'où l'importance de faire ce qu'on aime ou d'aimer ce qu'on fait. Exactement. Parce que si jamais, moi je pensais pas avoir travaillé, j'ai passé ma vie à faire ça. Puis puis j'aime, j'ai toujours remis ça. J'aime encore ça. Ce qu'on vit là, là, c'est exceptionnel. Tout à fait. Je pense qu'on a un point en commun là-dessus toutes les deux. On a fait ce qu'on aimait dans la vie. Puis on n'avait pas de lundi puis de vendredi dans notre semaine. Exactement. Exactement. Donc dans ce tas-là, c'est la vie belle. Tu navigues encore? Oui, absolument. Je fais du catamaran. Oui, un peu. Puis j'ai une façon des vieux bateaux aussi. Je t'en ai pas parlé. J'ai des vieux bateaux que je retape. Et ça, c'est mon plaisir avec ma mère, ce que j'appelle affectueusement ma grand-maman. C'est ma mère, mon épouse, qui est grand-maman puis moi grand-père. Puis on a un vieux bateau de bois puis on se promène sur le lac Poudre-Poudre en prenant notre petit café puis on écoute de la musique. Elle était bien fin d'être venu que nous autres. Ça me fait plaisir. J'ai demandé ça dans la fois. J'ai dit, j'espère qu'il va venir faire un tour avec moi. Puis comme vous pouvez le constater, tout le monde, puis c'est toujours vrai, un pingouin, il ne faut pas que ça quitte sa banquille. Merci. Salut. Merci Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Marcel rencontre Richard Pelchat de Silver Wax et Mickaël Champagne nous présentent les cordes de sport nautique. On est de retour avec Richard Pelchat. Bonjour Richard. Bonjour. On va vous parler de la saleté sur les coques. La saleté sur les coques, il y en a différentes sortes. On a roulé, on sait qu'on a un bateau qui peut être sale quand on vient d'avoir fait de la route. Le bateau qui a navigué, je parle d'un voilier qui arrive du sud, les coques blanches sont quasiment rendues jaunes. On voit trois produits différents, c'est quoi les opérations? Oui, on a trois types, on a développé trois types de produits, tout dépendant justement comme tu disais. Il arrive la Floride, c'est jaune, c'est taché, ça ne part pas. À ce moment-là, nous autres, tout dépendant de ce qu'on fait. Ceux qui nettoient leurs coques régulièrement, on a un dry dock wash. Ça c'est le produit idéal, c'est un produit qui est doux, c'est un produit qui va nettoyer l'ensemble de tous les bateaux, puis l'ensemble des saletés aussi. C'est un produit qui ne sent pas fort, qui est biodégradable. La majorité du temps, c'est le produit qu'on va utiliser. L'autre produit qu'on a développé, on a eu beaucoup de demandes pour un produit complètement écologique, 100 % écologique. Il y a des marinaux aujourd'hui qui exigent ça. À ce moment-là, on a le dry dock e-wash, c'est un produit écologique à 100 %. C'est sa réputation des produits écologiques, ça ne nettoie pas. Il y a des produits écologiques où on est capable de développer qui sont très, très performants. Mais il y a d'autres types de saletés où l'écologie en arrache un petit peu, il faut se dire la vérité. À ce moment-là, mais pour le bateau, ce type d'acide-là, c'est un acide qui est doux, c'est un acide qui est naturel. Ça fait que c'est vraiment facile à nettoyer avec ça. Si tu fais ça dans ton garage, ton plancher, il y a une opération, tu mouilles avant, puis il n'y a pas de problème. C'est ça, on le mouille, on s'assure que quand on le rince bien, qu'on le rince en masse, puis il n'y a pas de danger. OK, OK. Le troisième, c'est dry dock strong. Ça, c'est le gros, là? C'est l'extrême. C'est l'extrême. Tu as essayé plusieurs affaires, ça ne part pas. À ce moment-là, tu y vas avec ça et ça va revenir. Si ça ne part pas avec ça, ça ne partira jamais. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration. On va prendre le dry dock wash, le produit régulier. On va voir, c'est vraiment, vraiment facile d'application. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le vaporise, on le frotte avec une brosse qui est douce. J'ai même pas besoin de quadraide et on va le rincer. Tout simplement, c'est tout ce qu'on a à faire. Tu as des gants? Oui, bien moi, produits chimiques, des gants. C'est ça. Des lunettes, c'est une sécurité. Oui, lunettes. Puis souvent, on lave des bateaux, on est à l'extérieur, ils ventent. Mais ça revole. Ça revole. Regarde, pour le prix que ça coûte aujourd'hui, là, je pense qu'on ne peut plus se passer de ça. Tout à fait. Oui. Fait que je t'en prends avec la brosse. Et voilà. On fait une petite partie. Fait que c'est tout ce que j'ai à faire. Je prends ma brosse. Il n'y a pas un temps que tu le laisses travailler, que tu le laisses agir? Tout dépendant. C'est évident. Plus l'avantage du Dreader Wash, c'est que ce produit-là, je peux le laisser travailler jusqu'à 10, 15, 20 minutes. L'important, c'est qu'il ne faut pas que ça sèche sur la surface. C'est ça. Ce qui est au soleil, il faut travailler vite. Il faut travailler beaucoup, beaucoup plus vite à ce moment-là. Tout produit chimique ne doit pas sécher sur une surface. C'est bon. OK. On est rendu à rincer? Yes. Tout ce qui reste à faire, on le laisse chasser, puis c'est tout ce qu'il va faire. Alors, comme vous avez pu le constater, encore une fois, j'ai bien aimé l'expression que Charles nous a dit tout à l'heure. Ça ne prend une chimie pour la saleté qu'on a. Merci, Charles. Ça fait plaisir. Ce segment d'émission vous a été présenté par Silver Wax. Un véhicule propre va toujours mieux. Quand il y a le temps de pratiquer nos sports nautiques, il faut avoir les bons équipements. On veut faire du ski nautique, on veut faire du wake surf, on veut faire du wakeboard. Sachez que ce n'est pas tous les mêmes équipements, donc pas tous la même corde. Les cordes vont se différencier souvent par la poignée et la longueur de corde. Si on prend, par exemple, une corde de ski nautique, vous voyez, on a une poignée qui est un petit peu plus arrondie. Ça, ça va être quand on va faire nos virages. Et puis, ce qui est le fun avec ces cordes-là, exemple dans ce modèle-ci, c'est que la corde va déjà être prédéfinie au niveau de ses longueurs. Donc, quand on fait du parcours, donc à un niveau un petit peu plus élevé en ski nautique, on va pouvoir ajuster nos longueurs avec nos vitesses concernant la vitesse qu'on va rentrer dans le tracé et plusieurs autres paramètres. Deuxième choix, on parle de wakeboard. La corde qui va être la plus connue, en fait, la plus utilisée depuis longtemps, le wakeboard, c'est à la mode. La différence, regardez la largeur de cette poignée-là. On a vraiment une poignée qui est très large. L'idée, c'est quand on va venir faire nos 360, elle va être plus facile à passer dans notre dos. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Au niveau de la longueur de corde, encore une fois, selon le bateau qu'on utilise, selon la vague, on va pouvoir rapetisser ou rallonger la corde, mais pas avec aussi de différence que la corde de ski. Dernière corde, puis celle-là, je veux vraiment la présenter, prendre le temps, parce que c'est un élément de sécurité important. La corde de surf. Ce qui est important, c'est d'avoir une corde de bonne longueur. Bien entendu, avec les nouveaux bateaux, les vagues de surf s'allongent beaucoup. On va être porté à aller chercher des cordes de plus en plus longues. Mais il y a un élément sécuritaire avec la corde de surf, et c'est la façon de l'utiliser. Donc, on va venir l'attacher sur le bateau. On a une poignée ici qui est un petit peu plus étroite. Pourquoi? Parce qu'en surf, on va avoir une position qui est un petit peu plus, on va dire plus lousse, plus lay-back. Excusez-moi l'expression anglaise. Mais c'est qu'on va partir à deux mains, mais vite, on va lâcher une main, puis éventuellement, on va tout simplement lâcher la corde. D'avoir une corde de bonne longueur, une corde plus courte, va permettre à nos surfers débutants de ne pas faire la plus grande erreur que j'ai vu à des gens qui pratiquent ce sport-là. C'est qu'on va voir les gens qui vont enrouler la corde autour de la main pour se rapprocher du bateau et puis rapetisser la corde. Je vous le dis, c'est à ne pas faire, c'est très dangereux. Si on fait une chute, la corde peut vite se prendre autour de notre main, se blesser, donc en ayant une corde plus courte, avec des nœuds prédéfinis. Là, on ne le voit pas parce qu'il est emballé, mais ici, c'est d'autres poignées où on va pouvoir s'approcher du bateau. Donc, cette corde-là est importante. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, bien entendu, il y a des cordes qui peuvent être utilisées à deux idées, en fait, comme le surf, le wake, excusez-moi, ou le ski. Par contre, la corde de surf, je pense que c'est un bon investissement. Ce n'est pas très dispendieux, puis c'est le côté sécuritaire pour tous nos débutants. Donc, ce que je vous conseille encore une fois, appelez des professionnels, venez nous voir, puis on va vous conseiller sur quel équipement prendre pour le sport que vous voulez pratiquer derrière votre beau bateau. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Un phénomène particulier qu'on retrouve dans certaines marinas le long du Saint-Laurent, en descendant vers le bois du fleuve, quand Neptune décide d'aller se reposer, il se retire et les bateaux se retrouvent à secs. Si vous regardez bien, ils sont assis dans la blaise et se reposent jusqu'à ce que le mari revienne. Donc, aux montagnes, ils s'exercent une succion après le bateau et à un moment donné, pop, on retourne à la ligne d'eau et on recommence à flotter. C'est pour ça qu'il est important d'être informé sur les marinos que vous visitez et calculer votre arrivée avec la marée également. Au retour de la pause, découvrez le tout nouveau leader neuf du fabricant Jeannot. Bon, Martin, on parle de bateau, on parle de bateau, mais là, tu as décidé de m'amener voir un bateau que tu affectionnes particulièrement. Oui, moi, un de mes bateaux favoris chez Jeannot, là, cette année, c'est le leader neuf. Viens voir ça. On y va. On est à bord. Eh oui, le BF. On est à bord, bien sûr. C'est sûr qu'à prime abord, d'abord, je regarde la finition, ça a l'air d'avoir beaucoup de sang. Je n'ai pas visité rien. Mais toi, tu l'affectionnes pour quelles raisons? Bien, en fait, c'est un bateau de 30 pieds, ne pieds, ne pouces de bim, qui est un bateau qui a un V très, très, très prononcé à la proue en avant. C'est un bateau aussi qui a un fond bien plat. Le pont est complètement plat en avant pour que les petites madames qui aiment se faire bronzer. C'est une plateforme très sécuritaire. C'est un bateau qui peut assire une douzaine de personnes confortables à l'arrière ici. Poste de pilotage surélevé. Ça fait qu'on a toujours une super belle vue. On ne perd jamais l'horizon. Quand tu me parles de coques très affilées à navale avec beaucoup de degrés dans le V, ça se comporte comment, ça, dans la vague? C'est un bateau extraordinaire. C'est un des bateaux que j'ai essayé qui allait le mieux dans ma vie. C'est-à-dire que c'est un bateau qui sépare la vague? Ça tape pas? Non, ça tape pas du tout. Tu vas le voir tantôt lors de l'essai. Tu vas être impressionné. J'en suis convaincu. Puis que les moteurs étaient là, naturellement, c'est pas de l'édifice. Ça, Marcel, en primeur, on a la nouveauté, les nouveaux Yamaha 250 chevaux. C'est un tout nouveau moteur. Je suis un des seuls au Québec à en avoir eu à date. Ce bateau-là est vendu à un client de Gaspé. Puis il va être le premier au Canada à avoir ce type de moteur-là avec la nouvelle génération. Ça fait qu'on va être les premiers à l'essayer. Yamaha, c'est fiable quand même. C'est Yamaha, le nom en disant. Deux moteurs, ça aussi, c'est une sécurité. Oui, exactement. Tu peux vraiment en sortir avec ça. On se déplace-tu vers l'avant? Bien oui, on va aller voir le pont. On va aller voir ça, le pont. Comme tu peux voir, le pont en avant, c'est vraiment plat. C'est super intéressant. On a l'option aussi avec les chaises longues. Ça fait que tu as deux chaises longues. Il va aussi un autre coussin en avant. C'est un bon plus-dant? Oui, tu as le guendo électrique qui est standard sur ce modèle-là quand tu prends un tel groupe d'options. Ça fait que c'est ça. Il arrive aussi avec les listes d'étraves et standard. Tes manoeuvres aussi, tu peux te lever pour regarder ce qui se passe. Exact, exact. Vraiment bien fait. C'est un bateau qui est très bien fait, qui est confortable, qui donne une belle grandeur de cabine. La personne qui a dessiné ça avait déjà navigué. Le toit très rigide. Oui, vraiment. Tout en fibre de verre avec toit ouvrant rétractable au besoin si tu vas avoir de l'air à l'intérieur de la cabine. Ici, on a pris l'option du toit tout fermé au complet, le full enclosure. Mais c'est un bateau qui est très, très intéressant. L'autre affaire de ce 30 pieds-là, qui est le fun, Marcel, c'est qu'à l'intérieur de la cabine, on a deux grands chambres. On a la pointe en avant qui se transforme en un immense lit puis on a un lee queen en dessous aussi du plancher. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Puis Marcel, comment t'as trouvé ça? C'est un barouette. Martin, je suis impressionné. D'abord, le volume, c'est intéressant, c'est surprenant. C'est vrai que je suis pas très grand, mais à ma grandeur, même toi, six pieds là-dedans, tu passes bien. Oui. La pince est grande. Tu peux essayer d'un 400 personnes facile autour de la table. Oui. Ensuite, une chose qui est habituée d'un voilier, hein, c'est pas un même sport, le lit double. Il y a un lit double à l'arrière de ça, c'est incroyable. T'as de la place pour deux personnes très confo. Oui, exactement. Puis ils ont pensé aussi à mettre du headroom en dessous. Oui, oui, oui. T'as de la place. En plus, la salle de bain, ce qui est intéressant dans la salle de bain, c'est qu'habituellement, quand tu prends ta douche une salle de bain de bateau, il faut que tu essuies la salle de bain au complet après. Exact. C'est pas le cas ici. Ils ont mis une porte en verre qui fait le travail. Pour séparer les... Oui, la salle de bain en deux. Si, Georges, je commence à comprendre un peu pourquoi t'adores ce type de bateau-là, puis en plus, t'as fait des modifications. Oui, oui, j'ai roulé l'étoile en haut, puis j'ai tout mis le setup de siège au complet disponible pour te montrer combien de personnes que tu peux embarquer. Parce que tu sais, les bateaux, c'est rassembleur. Fait que si tu veux amener de la visite, bien, ça te prend de l'espace. Puis ce bateau-là, il offre énormément d'espace arrière. C'est super confortable. Puis en dedans d'une seconde, bien, c'est terminé, on se fait de la place. Tu sais, t'as même de l'espace pour la table. Ils ont pensé de mettre la table pliante pour donner un bel accès pour les gens qui circulent, avec des portes à verre au centre. Tout est en stainless steel, je sais pas si t'as remarqué, mais... Oui, oui. Les Jeannot sont vraiment... C'est de la qualité des cassillages, tout est... Tout est là. Il y a pas de grand chose d'un éligé là-dedans. Exact. Puis en plus, dans ce bateau-là, t'as deux fridges. T'en as un à l'intérieur de la cabine, puis un à l'extérieur. T'as le petit stove avec l'évier aussi à l'extérieur. T'as trois éviers dans le bateau. Et système de lavage, pression partout pour laver. Quand on parlait de stainless, tantôt, c'est pas néligeable parce qu'on navigue dans l'eau salée avec ça aussi. Exactement, exactement. Dans l'eau salée pour éviter les problèmes de rouille, puis de corrosion, tout ça, ça règle ça. Oui, puis ils utilisent des beaux matériaux. Tu vois, la table en tec avec les belles peintures toutes en stainless, ça fait vraiment chic. Vraiment, 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 vraiment. Si on regarde ton poste de conduite de ça aussi... T'sais, va t'asseoir au poste de pilotage, tu vas voir. La grosse avantage que t'as de ce bateau-là, c'est que tu vas te sentir vraiment haut avec une super de belle vue. T'as deux choix, hein? Tu peux le faire debout? Oui, t'es bolster seat, ça fait que tu peux lever et baisser les sièges. Tu fais tout simplement le descendre, puis tu peux t'asseoir directement. Ou baisser le siège. Oui, tu peux t'asseoir, puis ils sont ajustables. C'est brillant. Fait que regarde, c'est juste fait pour toi, mon Marcel. Non, c'est ajusté pour toi. Oui. C'est fait pour toi, mon Marcel. Hé! La visibilité est bonne. Oui, là, tout ce qui nous manque à faire, c'est de faire un petit essai sur l'eau, puis je suis sûr que tu vas te laisser convaincre que le Leader 9, c'est vraiment la raison pour laquelle c'est mon préféré. C'est parce que son comportement sur l'eau aussi est extraordinaire. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que quand tu me parlais du modèle de la coque aussi, avec les nouveaux dessins, ça peut être impressionnant. Moi aussi, il y a une chose qui au départ me rend ouvert à la performance de ce bateau-là, c'est que le centre de gravité du bateau n'est pas très haut. Oui, exactement. Ce qui assure une belle stabilité. C'est un bateau qui n'a pas besoin de jouer beaucoup avec les trim tables non plus, le fait qu'on ait une double motorisation en arrière. Puis, savais-tu que ce bateau-là se fait en version 21, 24, 30, 35 et 40 pieds? Oui, 40 pieds, ça doit être impressionnant, 40 pieds. Oui, 40 pieds, on a trois moteurs 300 derrière ou double motorisation avec les nouveaux 425 Yamaha. Oui, j'ai hâte, j'ai hâte de faire un petit tour avec ça. Allons-y, comme on dit. On y va! Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions. Bien voilà tout le monde, c'est tout pour cette semaine. Profitez du plein air, j'espère qu'on vous a appris quelque chose et à la semaine prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au telemag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Wax et par Cabano Marine. ... ... ... ... ...